... Mailleur, pourriez-vous nous indiquer en quelques mots ce qu'est la fête des marcachous de la commune libre de Saint-Foliens-des-Prés ? Voilà, nous avons donc la commune libre de Saint-Foliens-des-Prés et nos fêtes sont l'avant-dernière semaine de juin. Alors nous avons plusieurs étapes. Le vendredi et le samedi, nous avons les obades, c'est-à-dire que nous nous promenons dans les rues du quartier avec les géants. Nous avons deux petits géants et le bouquet. Le dimanche, nous avons la procession. Nous avons le tir de crampes après que nous avons pu réactiver depuis l'année dernière. Et depuis cette année, enfin depuis l'année dernière aussi, nous avons un barbecue et une petite soirée, une petite après-midi récréative juste à côté de l'église Saint-Foliens. Le mercredi, nous sommes aussi à l'hôtel de Ville de Liège pour la remise du cierge. Et le soir, nous intronisons. Cette année, nous avons eu Philippe Boxo, nous avons eu notre évêque de Liège, Isabelle Aubaine du Grand Cactus et le consul de Sildavie. Le jeudi, nous avons Matiloé, l'enterrement de Matiloé, mais l'enterrement de Matiloé propre évidemment à Saint-Foliens. Quelle est la différence avec les fêtes du 15 août en Outre-Meuse à laquelle vous participez aussi dans le cortège ? D'abord, les fêtes d'Outre-Meuse se passent en août ou en juin. Nous avons en commun l'enterrement de Matiloé qui se fait le 16 août à Outre-Meuse et nous ici, c'est le jeudi. Alors la grande différence évidemment, c'est qu'il y a plusieurs milliers de participants à Outre-Meuse et que nous, nous sommes une bonne cinquantaine. Alors je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, mais je veux dire qu'ici, on peut encore vraiment participer. Tout le monde peut avoir un verre, etc. Et je comprends qu'à Outre-Meuse, bon, c'est pris des proportions, c'est magnifique évidemment, mais je veux dire, le millième ne sait pas à la limite pourquoi il est là. Ce qui est aussi de particulier évidemment, au 15 août, le 14 août, vous avez là les fêtes de Marie, puisque le week-end du 15 août, c'est principalement Marie et la messe en Wallon le matin. Et nous, je vous ai expliqué les festivités, donc nous avons à la fois du commun et heureusement du spécifique, mais nous, nous participons toujours le dimanche après-midi en tant que marcatou, comme une libre de Saint-Folière-des-Prés, au cortège d'Outre-Meuse. Quel bilan terez-vous de cette édition ? Pour nous, cette édition ici 2024, je crois que c'était assez exceptionnel. Évidemment, vendredi, nous avions nos oubades, et alors là, on a eu l'adrache, mais alors l'adrache nationale, justement à un endroit où on ne pouvait pas s'abriter. Pour le reste, nous avons été reçus dans les estaminées, comme c'était prévu. Le samedi, nous avons fait notre tour du côté du boulevard Saussie. Dimanche, je crois que la messe était bien acceptée. Le tir de camp, il y avait plus de monde que d'habitude. Et l'après-midi, nous avons une centaine d'invités au barbecue. Le mercredi, nous avons reçu, intronisé donc notre évêque. Et aujourd'hui, nous avons fait le tour, et ça s'est tellement bien passé, que nous avions même un petit peu de retard, et que nous avons dû sauter la dernière station. Mais je crois que tout s'est bien passé, au dire de tout le monde, voilà, tout le monde a l'air heureux, et on est prêt à recommencer l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada